salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va discuter on va discuter il ya pas mal de choses à discuter voilà on a pas mal de choses à voir ensemble à commencer donc par les gens qui ont reçu leur premier passe à redex avec des oxys version normale donc bah c'est arrivé donc c'était le les deux derniers jours le 11 le premier et le 2 octobre donc les premiers passes dioxyde il ya eu pas mal de bugs dans l'affaire quand même il ya eu il ya eu des raies d'annuler déjà il ya eu des raies d'annuler il ya eu des il ya eu des bugs d'affichage on avait l'impression qu'on conjetait le passe redex sur des raids normaux enfin il ya eu il ya eu pas mal de petits déboires j'espère qu'ils vont corriger ça donc moi je n'avais pas reçu de passe pour cette fois ci parce que je ne savais plus trop où est-ce qu'on en était vu que je suis les plus je vais tout à fait franc mieux tout je trouvais je ne gérerai plus ça en fait je n'en regardais pas quand est-ce qu'il fallait faire les raids et tout ça donc là j'en ai fait un sur une arrêt éligible qui cette semaine n'a pas eu de passe de rédex sur son arène donc j'ai espoir que ben le projet la prochaine livraison de passe rédex et bien tout simplement j'en fasse partie ça serait plutôt plutôt sympa donc on est passé un nouveau mois qui en un petit cube but ok intéressant un nouveau mois mois d'octobre consacré à l'eau donc qui dit nouveau mois 10 nouvelles récompenses avec avec les tampons donc au bout de sept jours vous aurez désormais suis qu'une donc c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ne l'avaient toujours pas eu donc suis qu'une c'est plutôt sympa pour ceux qui n'ont pas donc le suis qu'une si vous l'avez dans les oeufs le pc 100% ça sera 1210 pc autre nouveauté pendant ce mois nous avons le krabi le krabi qui visiblement est disponible dans la nature en shiny donc le nouveau shiny c'est sympa il nous en rajoute régulièrement des shiny donc c'est plutôt sympa et nouveau mois qui dit nouveau mois dit également nouveau spinda donc on en parlera après au niveau des quêtes mais le nouveau pardon le nouveau spinda c'est le numéro 1 donc ça nous fera le 1 le 3 et le 8 ensuite ce petit là à savoir que les régionaux qui apparaissent dans les oeufs de 7 km ça a été prolongé jusqu'au 8 octobre à mon avis c'est ils se sont rendu compte que ça vendait du sa vendait de l'incubateur donc ils en ont profité pour pour rajouter quelques quelques jours ça donc ce sera jusqu'au 8 pour pouvoir compléter votre pokédex et essayer d'avoir les régionaux que vous n'aviez pas autre chose dans la boutique alors je sais pas ce qui leur arrive dans la boutique en ce moment ils nous ont rajouté des nouvelles casquettes donc on a la petite casquette bulle bis à la mèche carapuce on a également des petites casquettes pour les équipes voilà sympathique nous avons également des nouveaux t-shirts comme vous pouvez le voir j'ai le petit le petit t-shirt célébi bien sympa alors ils sont payants tous et tous ces vêtements voilà mais moi octobre rose pour la lutte contre le cancer du sein c'est le mois d'octobre et en général les gens portent du rose donc j'ai décidé de prendre ce petit ce petit t-shirt rose donc le mute lui c'est encore jusqu'au 23 vous avez encore le temps de compléter votre pokédex de la ingé on a également du coup des nouveaux boss de raid alors je suis pas très emballé parce qu'en tête 1 nous avons donc soporifique magique carpe méditica et où est le mer alors il ya des potentiels shiny là dedans mais aussi non soporifique et ben fallait son port bien son nom quoi ensuite nous avons en tête de flagados noix de coco qu'il ria et mis d'y bull là on est retombé là dans les pokémons qui sont inintéressants si vous avez remarqué ça en tête 3 nous aurons donc à la casam staros lippoutou kaorin et reichu alola bon franchement le 3 c'est nul ça sert à rien du tout et les têtes 4 ça sera démolos tyrannosif absol aux satueurs d'alola donc c'est sympa pour ceux qui n'avaient pas encore eu le satueur d'alola et puis le tir à nocif toujours si vous n'avez pas une bonne équipe de tir à nocif n'hésitez surtout pas à faire tir à nocif en tête 5 nous avons toujours le mieux tout donc je l'ai dit jusqu'au 23 alors qui dit nouveau moi dit également nouvelle quête donc j'ai noté un peu j'ai pris des notes on travaille sérieusement ici toutes les nouvelles quêtes que nous avons le petit glottis rentre dans notre pokéball donc le haut niveau des nouvelles quêtes ce que j'ai noté c'est surtout les quêtes qui vont vous donner des pokémons forcément nous avons la quête où il faut faire deux jolies lancées donc ça c'est la plus importante c'est curvé de lancer joli lancé curvé c'est celle qui vous donnera le spinda ça est très importante le nouveau spinda numéro 1 ensuite nous avons le 3 super lancé à la suite qui vous donnera onyx on a le 5 joli lancé tout court et qui nous donnera voltorb et on a trois excellents lancés à la suite qui va nous donner en brilex donc ça c'est une quête qui est plutôt intéressante j'ai pas envie de tuer ce lui j'ai pas envie parce que c'est un copain et lui lui je le connais pas mais comme c'est un petit conte par contre lui lui je sais plus pourquoi mais je crois que c'est un fly donc donc on était l'ombrilex trois excellents lancés à la suite donc ça c'est hyper intéressant nous avons un combat d'arène qui nous donne colons singe un combat d'arène on a un pokémon combat on a gagné un combat d'arène là le combat d'arène c'était même pas oublié de gagner c'était juste un combat là c'est gagné un combat d'arène et nous aurons soit salamèche soit bulby soit carapuce et notre jeu est buggé voilà gagner trois combats d'arène ça nous donne l'iputu pas terrible gagner cinq combats d'arène ça nous donne matchoc là c'est un petit peu plus cohérent matchoc le combattant par excellence alors ensuite nous avons nous avons oublié déjà on est frappé parce que j'ai besoin de pokémon de type feu pour maquette pour avoir une petite baie argentée c'est toujours sympa nous avons également utilisé une super attaque dans sept combats donc ça c'est très long et ça vous donne électrique électrique donc à la limite si vous n'avez pas électrique électrique pourquoi pas pourquoi pas ensuite nous avons la quête éclore deux oeufs ça ça nous donne welmer vous voyez j'ai besoin pour mon feu donc welmer ça peut être sympa il peut être shiny ensuite nous avons évolué dix pokémon haut ça nous donne mini draco donc ça c'est très sympa également ensuite nous avons évolué un pokémon qui nous donne toujours évolue éclore un oeuf ça nous donne le neuf sont pas embêtés les gars là ils sont dit un corps à neuf de neuf éclore trois oeufs ça nous donnera magmar bof c'est aussi vous l'avez pas par contre celle qui dit évolue éclore cinq oeufs là c'est intéressant c'est le vénard donc le vénard c'est toujours intéressant ça permet d'en avoir des bons alors je sais pas s'il y a un truc avec le vénard mais je viens d'en trouver un dans la nature alors que normalement l'événement est fini donc je sais pas avoir à surveiller parce que des le vénard dans la nature on n'en voit jamais nous avons également la quête attraper cinq pokémon haut ça nous donne krabby et je vous rappelle que krabby est désormais shiny ça c'est plutôt sympa nous avons échangé un pokémon ça nous donne barpeau on a à prendre enfin gagner un bonbon avec un votre copain ça vous donne au petit léry donc ça on dirait que c'est les derniers de la gène 1 qu'on voyait pas trop pendant l'event on dirait vraiment qu'ils essayent de compléter pour que les gens finissent vraiment la gène 1 on a utilisé 5 baies ananas et qui va nous donner une baie ananas argentée donc ça c'est plutôt sympa parce que là jusqu'à présent vous avez vu c'était attraper 5 pokémon feu désormais apparemment ça serait utiliser 5 baies ananas donc ça c'est plutôt une quête sympa nous avons attrapé 5 pokémon boostés météo qui nous donne non pas goopix moi j'ai noté goopix mais il me semble que je viens d'avoir un fenard tout à l'heure donc ça serait plutôt fenard ça reste à confirmer tout ça hop on va se faire tourner tout ça voilà nous avons attrapé un pokémon de type dragon qui va nous donner mini draco c'est plutôt intéressant nous avons attrapé 10 non non j'ai c'est 10 pokémon là sans distinction ça nous donne magica je me rappelle peut-être également shiny nous avons renforcé cinq fois un pokémon c'est à évoluer recharger j'ai envie de dire cinq fois un pokémon c'est pas obligé que ce soit le même vous savez ça nous donne encore bulby carapuce salamèche donc on a encore dans les dans les starter de ingé c'est incroyable ils n'en sortent pas là voilà voilà pour les quatre que j'ai noté qui était intéressante et que je voulais vous faire part je pense que là dedans il ya quand même pas mal de quête sympa moi je sur le mois dernier il n'y avait pas beaucoup de quête qui m'intéressait là j'avoue qu'il ya quelques quêtes qui m'intéressent plus toutes celles ou forcément où on a on gagne de la poussière ça c'est toujours intéressant on va se faire un petit shiny rosalia non on n'a pas le shiny rosalia enfin dernière news dont je voulais vous parler dans cette vidéo bas spécial spéciale spéciale news tout simplement c'est l'annonce d'un nouveau safari zone à taïwan alors ça c'est tombé dans la grosse surprise du chef qui se déroulera du 1er au 5 novembre donc en plus il est très très long ce safari zone donc voilà on n'a pas plus d'infos c'est juste ça et l'image de présentation sur l'image de présentation de ce safari go taïwan on voit comme d'habitude du zarbi forcément on a du mal à chercher ce vélo fait on a du zarbi on a du reliquant les petits vénards le reliquant je rappelle au régional spécifique à la nouvelle zélande autant dire que pour l'avoir celui là soit vous trichez soit vous allez en nouvelle zélande voilà et il ya du drabi voilà les petits vénards nous à dortmund on avait que dalle à farmer vraiment là ils ont du drabi c'est un petit peu un petit peu dégueulasse je crois qu'on a vraiment eu le pire des safari zone des safari go et en plus en plus comme ça avait buggé au final ceux qui ont été au safari go n'ont pas vraiment eu davantage parce que tout ce qu'ils ont eu et ça a été balancé partout ailleurs il ya également à scarabrut donc peut-être ça annonce du scarabrut shiny ce serait vraiment intéressant parce que je vous rappelle c'est passé dans un mois c'est du premier au 5 et il ya du titon enfin le titon ça va il ya de l'anorite voilà je sais pas pourquoi voilà donc là dedans il y aura certainement des nouveaux shiny est ce que ils vont nous en faire profiter comme ils nous ont fait profiter assez régulièrement également ce serait sympa les gars qu'on puisse profiter tous tout le monde peut pas aller à taiwan c'est pas si évident que ça donc voilà toutes les petites news dont je voulais vous faire part dans cette vidéo spéciale pokémon go on va se prendre le petit chétifleurs il ya vraiment que des pokémons pas intéressants en ce moment je sais pas combien de temps ça va durer ce peu d'intérêt des pokémons de chasse mais j'espère que ça va pas durer trop longtemps qu'ils vont nous sortir un truc parce que là c'est dès qu'on retombe dans dans ces dans ces périodes de creux où il n'y a nul c'est un petit peu tristounet pokémon go donc voilà j'espère que cette petite vidéo spéciale info toute fraîche tout neuf vous a plu si c'est le cas bas vous me mettez un petit pouce bleu vous hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater en attendant vous pouvez également vous retrouver sur le twitter ou bien sur le discord histoire de discuter entre nous et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo salut tout le monde et